Salut à tous, c'est Marin pour Réseau Santé. Aujourd'hui, c'est la soirée de lancement de French in Medicine, un événement organisé par Réseau Santé. Allez, c'est parti, on y va. French in Medicine est un événement organisé avec les étudiants de la faculté de médecine UBC au programme des activités ludiques, tel que des jeux de cartes, des jeux de société, dans le but de pratiquer l'anglais et le français. Nous, Réseau Santé, on est un organisme francophone qui aide les francophones à avoir des services de santé en français. Et on fait cette collaboration pour que des étudiants comme vous puissent pratiquer le français. Ça y est, le premier exercice a commencé. Alors le but du jeu, c'est quoi ? C'est d'aller voir chaque participant et essayer de parler dans la langue qui maîtrise le moins bien pour se perfectionner et pour connaître l'autre. C'est-à-dire que je vais poser une question à l'autre, comment tu t'appelles, où est-ce que tu es né ou où as-tu vécu ? En anglais, si je parle le français, et en français, si je parle l'anglais. Simple. C'est un chanteur québécois. C'est une union. Je suis avec Paul, un des organisateurs de la soirée, qui est étudiant à UBC en médecine. Alors, qu'est-ce que c'est que le concept de cette soirée, Paul ? Oui, bonjour. Le concept de cette soirée, c'est qu'on veut amener toutes les disciplines de santé pour parler en français, pour améliorer leur français, et de parler avec les francophones les nouveaux arrivés en Canada ou en Colombie-Britannique. Et c'est pour qu'il y ait plus d'accès en services en français. D'accord. Donc c'est pour développer, ouais, les services en français... Les services en français, la langue français, la culture en français aussi. Là, c'est la fin de cette soirée de lancement. Comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé. On a peut-être une douzaine d'étudiants et peut-être quatre ou cinq francophones qui sont venus. C'était un bon échange d'informations. On a joué deux, trois jeux. Et puis, on va finir avec à manger. D'accord. Et c'est quoi alors les prochaines échéances ? Est-ce qu'il y aura d'autres soirées ? Oui, il y aura d'autres soirées chaque deux semaines, tentativement les mardis, mais on va peut-être changer. Vous pouvez regarder sur le site Réseau Santé. Ils auront l'information là. Ou la page Facebook. Ou la page Facebook, oui. Sur les dates et les temps. D'accord. Merci à toi, Paul. Oui. À bientôt. À bientôt. Et voilà, l'événement se termine. Il y avait à peu près 15 personnes ici. Ça s'est super bien passé, comme l'a dit Paul. Il y avait des jeux, de la nourriture. On a pu vraiment passer un bon moment. Pour l'heure, moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook de Réseau Santé et de mettre votre gêne. C'était Marat. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada